N'hésite pas de temps en temps quand tu le sens à envoyer une énorme mine d'orning. Ouais mais je veux pas que ça te frustre. T'inquiète pas. Oui monsieur. Voilà. Comme ça là. Je suis un peu salaud mais il mérite. Tu joues combien en toi je pense ? Suffisamment bien pour te battre. Ouais d'accord. Taper ? Taper ? Bien sûr que j'ai eu peur. Ah bon, c'est bon. Ah tu m'as fait kiffer. Polo. C'est là Max. Comment ça va ? Ecoute, tout va bien et toi ? Je suis ravi de te retrouver au ZS de Strasbourg. À la maison, chez moi presque. Bah on est à côté de chez toi. Tu es à combien de temps toi ? Une petite demi-heure ? Oui, une petite demi-heure. J'ai grandi ici dans un club juste à côté d'ici. OTC Lingolsheim. Avec ce douzième joueur mondial à ton meilleur, c'est bien ça ? Exactement, en 2008. 2008. T'as fait huitième je crois dans tous les grands chelems ? Sauf à l'US Open. J'ai fait de huitième à Roland deux fois, deux fois à Wim et deux fois en Australie. Stat très sympa à préciser. Je crois que tu es le joueur qui a mis fin à la carrière de Gustavo Quirfen. Oui, c'est exact. Et tu es la dernière défaite de Pete Sampras. Exactement. C'est pas beau ça les gars ? Exactement. Et bah voilà, j'ai la chance de jouer avec toi aujourd'hui. On est là pour Yonex. Plus celle-ci d'ailleurs, la nouvelle... La nouvelle Vécore. Ouais, très bien. Exactement. On va aller la tester un peu ensemble. Bah ouais. Et puis nous lâcher quelques revers long de ligne, bien senti. Toujours aussi. Plus Diago ou long de ligne toi ? Long de ligne. Voilà. Comme ça là. Ok. Je peux tout faire, tu me dis. D'accord. Tu joues combien encore tu penses ? Suffisamment bien pour te battre. D'accord. Je pense que je peux réussir à y jouer négat encore. Bon. Allons tester la raquette. Allez. Polo, ce match contre Rafael Nadal, c'est le match le plus long de l'histoire en 4-7. Je crois que tu es le premier homme à l'avoir autant poussé dans ses retranchements à Roland-Garros. Non, non. C'était un match qui était dur émotionnellement et physiquement. C'est sûr qu'avant le match, voilà, tout le monde me donnait perdant. Ouais. Tu sentais que tout le monde... Ouais, ouais, bien sûr. C'était un peu, c'était le début de la Rafa. Il n'avait gagné qu'une fois Roland, mais on sentait que voilà, ça allait être, que c'était le joueur à battre dans les années qui allaient suivre. Et il jouait différemment qu'aujourd'hui. Il était moins complet ténistiquement, mais très fort physiquement. Et voilà, j'étais parti du principe de jouer ma chance à fond. Je me sentais à l'époque très bien physiquement et je me suis dit, allez, je vais essayer de le prendre au combat physique. Je ne sais pas si c'était la bonne option, mais en tout cas, il y a eu match. Voilà. Comme ça, là. Celui-là, je ne le perds pas, celui-là. On a joué quasiment 5 heures. Le premier set a duré une heure et demie. J'ai gagné le premier set. 7-5. 7-5. Là, on se dit, on essaye d'oublier la première manche et on essaie de repartir à zéro parce que je savais que le match allait être long. Explique-nous, quand tu es en face de lui, ce que c'est de recevoir sa balle. À quoi ça ressemble ? En fait, il faut toujours avoir de l'anticipation sur ses coups parce que si on subit ses coups, physiquement, on ne peut pas suivre et surtout, on ne contrôle pas une balle. Dès qu'il commençait à frapper une balle, on essayait d'anticiper le rebond à la balle, d'aller au rebond parce que si on laisse la balle rebondir sans anticipation, sa balle est incontrôlable. En coups droits, on a vraiment l'impression que c'est un poids lourd qui arrive en pleine face. C'est vrai qu'il a une lourdeur de balle qui est monstrueuse. Et ton schéma de jeu, c'était quoi ta tactique ? Non, mon schéma de jeu, c'était d'essayer de lui trouver le plus régulièrement possible revers. Donc voilà, je commençais souvent l'échange à jouer plein coup droit pour m'ouvrir son côté revers ensuite. Et décalage ? Et décalage. Et ensuite, quand il jouait un diagonal de coup droit sur mon revers, ça ne me gênait pas trop. D'accord. Tu es fracassé, tu es dégoûté ? Non, dégoûté, pas fracassé physiquement, lessivé émotionnellement parce qu'on laisse tout ce qu'on a sur le cours. Je pensais que le lendemain, j'allais être physiquement vraiment épuisé. Ce n'était pas vraiment le cas. Et ça m'a laissé encore plus de regrets parce que je me suis dit que j'aurais pu enchaîner. Et voilà, la seule regret que j'ai, c'était de ne pas avoir été mieux classé à l'époque et de ne pas l'avoir joué plus tard dans le tournoi. Oula ! 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 On s'est pris la tempête, là, non ? Tu as senti que dans le vestiaire, après, on se dit que Polo, il est là ? Non, je ne sais pas. Là, on ne pense pas à ça. On arrive dans le vestiaire, on est un peu dégoûté, dépité. On se dit qu'on a fait son match, mais finalement, qu'on fasse son match ou pas, on sort perdant. Donc, deux jours après, on ne rejoue pas. Donc, c'est plus la frustration tout de suite sur le moment qu'il prend le dessus. Oui, monsieur. Concours de Slice sur celle-là. Slice du fond, le premier qui rate. Je me souviens un petit peu délicat, remémoré, mais qui fait partie de ta vie et de ta carrière. Ce match où j'ai chialé, parce que j'avais 12 ans, c'était en finale de Coupe des Vises contre Mihail Gouzny. C'était jeune. Tu mènes 5-4 au troisième. Quatrième. 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 Quatrième sur son service. Je mène 2-7-0, effectivement. Je ne sais pas si j'ai le break au troisième, je ne suis pas sûr. Mais je gagne 5-4, donc au quatrième, quaranta. C'est lui qui sert. Et je me souviens quasiment d'aucun point sur ce match. Vraiment. Que de 1. C'est à ce moment-là, 5-4, quaranta, deuxième. Et je m'étais dit, je vais le faire jouer, je vais mettre une vraie lourdeur. Et ensuite, essayer de l'agresser du mieux possible. En tout cas, le faire courir n'est pas raté. Et là, il me fait un service volé de nulle part. Et il fait une volée gagnante. Sur ton coup droit. Oui, sur ton coup droit, il fait une volée gagnante, je ne sais plus où. Et c'est vrai que ça m'a mis complètement dans les cornes, ça m'a surpris. C'est pour ça que je parlais un peu d'évolution dans le jeu et dans mon jeu que j'aurais voulu avoir. C'était ça. Parce qu'il m'a complètement, effectivement, m'a fait paniquer à ce moment-là. Et ensuite, c'est vrai qu'il a joué de manière assez incroyable jusqu'à la fin. Je crois que tu as mis six mois avant de regagner un match. J'ai mis six mois et surtout, je me suis blessé tout de suite après. Alors, juste avant la Coupe Davis, je m'étais fait une déchirure aux abdominaux pendant le tournoi de Bercy. Donc, je n'avais pas joué Bercy, je ne devais pas jouer la Coupe Davis. Finalement, je récupère plus vite que prévu, je joue. Et après, quand je reprends l'entraînement, donc quelques jours après pour aller en Australie, je me redéchire les abdominaux. Je n'ai pas rejoué jusqu'à Miami. Je n'ai pas rejoué. Match en 10, 0-0. Première croisée. C'est chaud pour moi. Il y a l'aspect physique, évidemment. Mais mentalement, forcément, tu devais être dans un espèce de trou, non ? Sur le moment, on est dévasté. Et quelques jours après, forcément, c'est difficile de trouver le sommeil. Tu en as fait des cauchemars ou quoi ? Ensuite, il y a la blessure, comme je l'ai dit, qui est apparue. Et je n'avais qu'un objectif, c'était de pouvoir retourner sur le cours. Et voilà, 2002, c'était un peu la saison où j'ai explosé. C'était essayer de confirmer ça. Vas-y, un partout ! Après, c'est plus tout ce qui était autour. On m'en parlait, on me ressassait. Ça t'a saoulé ? Ouais, ouais, c'est fatigant. Parce que les médias, c'est vrai qu'on… C'était un petit peu en pareil du sujet au bout d'un moment. Surtout qu'après, il y a eu une blessure, j'ai eu du mal à revenir. Donc voilà, c'était facile de se reprojeter à ce moment-là. Et dire que tout était venu à cause de cette défaite en Coupe Davis. Peut-être un peu, mais pas tout. Et qu'un gars à Strasbourg, on s'en rapprête, en reparle, ça t'énerve ? Ah non, pas du tout. C'était une chance extraordinaire et une ouïe de pouvoir déjà jouer en Coupe Davis. Pouvoir jouer une Coupe Davis à la maison, c'est fantastique. Pouvoir jouer une finale à domicile, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était ma première rencontre. C'était pas simple, mais j'en rêvais. Après, c'est le sport. Le sport, il y a des gagnants, des perdants, ça fait partie du jeu. Mais voilà, même si c'est pour beaucoup un souvenir douloureux, forcément. C'était une expérience assez incroyable. Mais bien évidemment, je ne vais pas vous mentir, j'aurais préféré gagner ces deux points-là. On va faire un saut dans le temps. Tu t'es blessé entre-temps. Énorme blessure aux genoux. On a toutes ces images d'intérieur au sport. À la muster, tu t'entraînes sur le banc. Incroyable. Tu reviens, t'es à Roland contre John Isner. Et pareil, tu livres une bataille de monstres. Raconte-nous et fais-nous voyager, s'il te plaît. C'était en 2012. Pour moi, c'était un accomplissement assez incroyable. Début 2011, je me fais opérer du genou sans avoir de certitude de pouvoir rejouer au tennis un jour. En tout cas, pas au haut niveau. Ça n'a pas été une course contre la montre parce que j'ai dû prendre mon temps à être extrêmement patient pour pouvoir rejouer au tennis et à ce niveau-là. Combien de temps ? Un an et demi. Oh les belles ! J'ai pas fait exprès. Jusqu'au dernier moment, j'étais pas sûr de pouvoir rejouer en tournoi. Peut-être du devoir prendre ta retraite quinze fois, non ? Ouais, je me suis bien vu prendre ma retraite quasiment quotidiennement. Dès que j'avais quelques douleurs qui auraient apparaissé à nouveau, je pensais que c'était la fin. C'est pour ça que sur le plan émotionnel, c'était assez difficile. Ta femme t'a aidé peut-être à savoir ? Ouais, ma femme, après je pense m'a aidé. Et l'entourage proche aussi dans ces moments-là un petit peu difficiles. C'est extrêmement important de s'entourer de personnes positives. Et petit à petit, j'ai retrouvé les chemins du cours. J'ai repris mon premier tournoi en qualif de Challenger, c'était à Elbron. J'avais joué en Allemagne, c'était la deuxième semaine de l'Australian Open. Donc j'avais signé pour les qualifs, j'ai joué Ruben Bemelmans au premier tour. Je me souviens, le belge qui était 110ème, il était dans les qualifs. Je ne sais plus pourquoi, il avait dû oublier s'inscrire. Et j'avais fait trois sets et j'avais l'impression que j'avais gagné Roland. C'est la première fois de ma vie en perdant un set qu'il n'y avait pas de frustration. J'étais content presque de pouvoir rejouer. Et pour la petite histoire, lui, il gagne le tournoi après. Et voilà, ça a été vraiment une deuxième carrière pour moi qui a commencé. Vous savez que c'était mon coup fort ? Vache ! Je suis un peu salaud. Je suis un peu salaud mais il mérite. Un peu derrière, 9-3. D'accord. Merci, au revoir. Merci à tous. J'ai accéléré là. Je vois ça. Je vois ça. Merci Polo. John, raconte-nous. Et ensuite, quelques mois après sur John, j'arrive. Un match assez incroyable. Quel tour déjà ? C'était au deuxième tour. J'avais battu Björn Faux au premier tour. Je parlais 2-7-0. Allez, on 7 ! Allez, on 7 ! Et là, je joue John Isner. Je ne savais pas combien de temps j'avais dans les jambes parce que forcément, je n'avais pas fait des longs entraînements avant Roland Garros dû à mon genou. Et 18-16 au cinquième. J'ai l'impression que ça n'allait plus jamais en finir. Il me semble que c'était la 7ème ou 8ème balle de match. Dès que je parlais de balle de match, j'ai essayé de me mentir sur le score, de penser à autre chose. Ah oui, mentalement, tu te projetais ailleurs. Oui, je me projetais ailleurs. J'avais l'ongle du pied qui était explosé. Je me souviens, j'enlève ma chaussure à la fin du match. J'avais les pieds en sang. Et ça, je le sentais sur le cours. Et donc, je m'étais complètement déconnecté un petit peu de mon corps. Elle est bonne ? Elle touche. Allez. Je ne veux pas la gronger là. Merci les gars. Gagner et vivre en ce moment-là. Rejouer sur le central de Roland après tant de galères. Et gagner 18-16. Paul-Henri Mathieu ! Et quand t'as tombé ? Par 15 000 personnes. Est-ce que parfois t'avais des frissons ? Ou t'es trop dans ta bulle ? Non, on est dans notre bulle, mais ça nous pousse aussi. Forcément, quand tout va bien, on essaie de faire abstraction. Mais quand on a besoin d'un surplus d'énergie, d'un regain d'énergie, on essaie de puiser effectivement cette énergie-là auprès du public. Et donc, voilà. Bien sûr. Bien sûr que ça aide. C'est indéniable. Et pouvoir jouer un grand chlème à la maison, c'est des choses qui sont énormes et inoubliables. Ah bon, c'est bon ! Tu m'as fait kiffer, j'étais dans la tribune. Qu'est-ce que j'ai kiffé, c'était incroyable. T'as eu peur ? Bien sûr que j'ai eu peur, mais j'avais une partie où j'avais confiance. Je te sentais bien ce jour-là. C'était un énorme souvenir. Globalement, tu t'es toujours senti plus à l'aise, revers, cocoudras ? Sur terre, j'aimais bien jouer cocoudras. Ça me permettait de mettre du volume et préparer mon revers après. Parce que j'avais souvent des balles courtes. Mais t'as vu, je suis plus à l'aise que la dernière fois sur dur. T'es plus allé sur terre ? Quand je joue avec des mecs... Toi, t'es combien toi ? Tu dirais que je suis combien ? Tu passes zéro ? Un peu mieux quand même, tu me sous-estimes. Non, je suis 4-6. À ce niveau-là, sur terre, il y a trop de différence. Ma balle, elle est trop lourde. On repassera du coup pour prendre un Tybrick Apollo. Hein ? On repassera pour reprendre un Tybrick Apollo. Petit commentaire sur la raquette déjà ou pas ? La raquette est très facile à jouer. La balle, vraiment, part très facilement. Elle prend l'effet naturellement. C'est assez agréable. Moi, en plus, qui a tendance à forcer un petit peu moins qu'avant. Je n'ai pas besoin de forcer pour qu'elle prenne le lift. Le modèle, tu peux nous le redire ? Ça, c'est le V-Core. C'est la nouvelle V-Core en Tami 98. Si on a encore un peu plus de puissance, on peut prendre la V-Core en Tami 100. D'accord. Moi, c'est le Tami intermédiaire que j'aime bien. Elle a 305 grammes. J'ai rajouté un tout petit peu de plomb en tête. C'est une question d'habitude. Quand je jouais, j'en mettais toujours un petit peu plus en tête. C'est une raquette qui me correspond bien et avec laquelle j'aurais pu jouer toute ma carrière. Ah oui, elle est belle. Polo, un petit mot sur la balle. La balle de Yonex, qu'est-ce que tu peux nous dire ? La balle de Yonex, top. Elle ne grossit pas trop. En plus, tu as vu, j'ai mis de l'effet. Elle ne s'use pas beaucoup. Elle reste petite. Elles sont agréables à jouer. Tu as bien aimé ? J'ai plus subi qu'autre chose. Pas pendant les points. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Ah non ! C'est la piquette, Jack. Tu ne sais pas jouer, Jack. Merci, Polo. Rapidement, un mot sur le dernier match perdu de Pete Sampras. Dis-nous ce que ça te fait intérieurement d'avoir battu cette région du sport. Ouais, alors c'est incroyable de pouvoir battre Pete Sampras et ma sœur qui est venue exprès de Paris pour assister au match. C'était où ? C'était à Long Island. La prison de New York ? Juste avant l'US Open. À l'époque, on ne savait pas du tout que ça allait être son dernier tournoi. Les mauvaises langues disaient un petit peu. Il est sort la fin. Il a refus. Il n'a plus de niveau. C'était un peu dur. Pourtant, j'avais fait un super match. Et là, quinze jours après, il gagne l'US Open. Ça a revalorisé ma victoire et surtout qu'il n'a jamais rejoué. C'était assez incroyable comme souvenir. C'était certes un idole de jeunesse aussi. Il avait un poster dans ma chambre. Pouvoir jouer contre lui et le battre, c'était complètement dingue. Guga, un petit mot ? Guga, c'était un peu différent. Ce Guga, même si je l'avais aussi en poster dans ma chambre. Mais il était vraiment sur la fin. On savait qu'il ne jouait plus. C'était un peu un match de gala à Roland-Garros. C'était difficile de faire abstraction de tout ça. Parce que je savais qu'il n'était pas forcément au niveau pour tenir sur 5-7. Et j'avais peur de m'encourager après avoir gagné un point. Parce que le public était forcément aussi derrière Guga. Tout le monde savait que c'était son dernier match. Mais c'était un honneur de pouvoir jouer contre lui lors de son dernier match à Roland. Bravo mon Polo. Ben merci. Merci pour ton temps. Ben avec plaisir. Bon les gars, Lavecor, Yonex. Merci de mettre un petit like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et merci Polo. A la prochaine. Ciao. Ben non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ça, ça, ça... J'ai plus d'habitude, tu vois. Mais je peux tout faire. Un peu comme au cirque. C'est ça. Ça, ça c'est vraiment encore.